bonjour tout le monde bonjour bonjour et bien voilà on retrouve Yasmine cette semaine c'est génial enfin quand même un petit duo j'espère qu'on allez bien tous voilà donc je vais c'est moi qui vais intervenir là dans l'immédiat je vais faire une séance de pilates fondamentales vraiment du pilates fondamentales donc des bases comme ça on va bien tout réviser ça va faire du bien pour tout le monde et notamment pour les débutants mais même pour les confirmer ça peut faire du bien de se remémorer un petit peu les bases bien comme il faut et Yasmine ensuite donc ça arrivera toujours avec 24 heures de décalage qu'est ce que tu vas faire un gros renforcement musculaire culisse abdos fessiers voilà et bien parfait pour l'instant la mise en condition pour le pilates c'est parti c'est parti voilà c'est parti donc pour la mise en condition alors on va commencer par enrouler les épaules les épaules doucement vers l'avant puis vers le haut sans forcer et vers l'arrière jambifie le mouvement puis le bas très bien on reprend ça sans jamais forcer ni devant ni en haut et en intensifiant le placement derrière et en haut on continue comme ça encore deux fois dernière très bien maintenant j'ai les pieds joints je rassemble les pieds je vais garder un talon puis la pointe du pied à côté pareil l'autre talon l'autre point de pied ça me donne mon écart petit bassin j'ai le genou souple un petit peu légèrement fléchi le placement la nuit je rentre le menton et je regarde au loin voilà je regarde moi par moi je descends les onoplaques je les resserre entre elles je vous rappelle le périnée je serre le périnée à peu près au tiers je creuse le ventre à peu près au tiers sans trop forcer et maintenant je vais respirer avec la poitrine je joigne les majeurs je place les mains ici en bas des côtes respiration latérales thoraciques quand j'inspire comme un éventail ma poitrine sous quand je souple les ventailles se refaire je respire donc uniquement avec la poitrine de façon latérale voilà vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir cette respiration latéralement ainsi très bien on lâche les bras à présent on va faire une liaison push up d'accord push up c'est ce qu'on appelle les ponts en français on ne fera pas de coups aujourd'hui je vous rassure mais j'ai eu cette mobilisation donc j'enroule la duc j'enroule ma colline latérale comme un collier de perles que j'égrène progressivement les fesses ne vont pas vers l'arrière le bassin reste bien et je remonte en soufflant en serrant un peu plus de selon votre rythme respiratoire lorsque vous inspirez vous enroulez la colonne vertèbre par vertèbre lorsque vous soufflez et bien pied on va le faire encore trois fois vous ne devez ressentir aucune tension derrière les jambes les joues légèrement fléchies hein si c'est tendu vous descendez un petit peu on 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 va passer sur le ventre pour commencer hein prenez votre tapis très bien on s'installe donc sur le ventre pour le Rate du Franc donc c'est notre premier exercice. Vous avez les coudes bien à l'aplomb des épaules voilà les nains soit à plat sur le tapis soit en couteau comme vous préférez comme vous êtes nul vous faites votre choix alors j'allonge la nuque d'abord toujours votre placement allongez bien la nuque les épaules toujours loin les oreilles je serre le périnée je rentre et je respire toujours de façon latérale thoracique grandissez vous bien allez on essaie de creuser le ventre un petit peu plus maintenant progressivement de serrer le périnée un petit peu plus essayez simplement parce que vous creusez le ventre de plus en plus essayez de décoller légèrement l'avant du bassin encore deux respirations latérales thoraciques comme ça maintenant seulement si vous pouvez le niveau 2 niveau 2 je prends appui sur les genoux et sur les coudes et je décolle un petit peu le bassin toujours ce placement très important on essaie de le parfaire on allonge la nuque les omoplates dans les poches arrière des pantalons je serre bien toujours le ventre bien à l'intérieur imaginez un peu vous avez que votre colonne vertébrale est entourée étant elle est entourée du bassin jusqu'au sommet du crâne par une spirale ce sont vos muscles vous avez voilà on travaille on gagne au travail ce gainage de toute la colonne vertébrale y compris toute la ceinture à nous et le périnée éventuellement on passe au niveau 3 seulement si vous pouvez on va passer sur les pointes de pieds sur les orteils je vais niveau 3 décoller un genou progressivement l'autre genou seulement si vous pouvez vous pouvez très bien rester au niveau 1 ou au niveau la nuque bien bien allongée toujours le placement des omoplates et je serre plus le périnée encore et je creuse mon ventre davantage encore trois cycles respiratoires comme ça sur l'expiration suivante vous posez un genou puis l'autre genou et on vient en appuie fûlant ses yeux ici on repose le front au sol le manteignement on tire bien dans chacun du poids allonger votre colonne vertébrale Prendissez-vous aussi à l'été deux mains parfait on va maintenant se redresser continuement on va s'asseoir au bord du technique on va faire le rolling back vous allez comme un cul plutôt enrouler votre colonne vertébrale comme si on avait un ballon ici comme si on enroulait un gros ballon on va progressivement arrondir la colonne on va commencer donc toujours pieds largeurs de bassin voilà les genoux à orteils droit on va commencer avec les pieds au sol et on va commencer aussi par prendre appui avec les noms au sol niveau 1 du rolling back ok pour l'instant on va enrouler simplement le bas de la colonne vertébrale on va faire ce qu'on appelle une rétroversion de bassin bon allons-y j'inspire j'enroule simplement le bas de la colonne vertébrale et quand j'expire je reviens alors progressivement on va enrouler un petit peu plus la colonne vertébrale très bien alors maintenant on fait une petite pause je vous explique ce qui est très important sur le rolling back c'est que les genoux l'angle des genoux est fixe l'angle ici au niveau des hanches est fixe également à aucun moment on ne doit bouger ni l'angle du genou ni l'angle des hanches ok donc on y va toujours avec les mains ici donc j'enroule la barre le bas de la colonne sur l'inspire et quand j'expire je reviens à aucun moment ni la tête ni la nuque ne touche le sol voilà c'est votre respiration qui guide votre mouvement fluide lorsque j'inspire il sent lorsque j'expire je vais continuer comme ça encore une fois parfait maintenant seulement si vous le pouvez le niveau 2 niveau 2 sans les mains au sol on va te laisser les mains ici derrière les cuisses voilà encore deux fois serrez plus le périlé rentrez plus le ventre parfait attention encore plus difficile seulement si vous pouvez vous pouvez très bien rester au niveau 1 ou 2 éventuellement au niveau 3 j'ai les jambes en hauteur sans l'appui des pieds avec les mains lents vous pouvez laisser les mains toujours derrière les cuisses toujours angle fixe au niveau des hanches angle fixe au niveau des genoux on y va on y va serrez bien 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 très fort sur cet exercice encore trois fois la dernière parfait on relâche on va se relâcher un petit peu les bras vers l'avant relâchez un petit peu la colonne à tes bras rapidement tout doucement vous pouvez remonter tranquillement donc sur le rolling back on attrape la mobilité au dos de la colonne à tes bras on va maintenant passer au one leg stretch alors one leg stretch on est maintenant sur le dos alors je vais peut-être m'orienter un tout petit peu comme ça pour avoir un petit peu plus de place donc je suis sur le dos toujours mon placement alors les genoux mes deux genoux sont c'est intéressant ? ça va ? ouais très bien allez j'ai donc la tête bien au sol vous n'hésitez pas je vous rappelle lorsque vous êtes sur le dos à réhausser votre tête si besoin vous mettez un bon sein quelque chose en dessous si la nuque est en nous surtout voilà le ventre je rappelle est un petit peu rentré sans trop forcer pour allonger la nuque les omoplates dans les poches arrières régies toujours toujours l'engagement du périlé à 30% le transverse c'est-à-dire que je rentre le ventre aussi à 30% voilà lorsque j'expire j'allonge une jambe lorsque j'inspire elle revient à la même place continuez comme ça toujours avec la même jambe toujours la respiration latérale thoracique bien évidemment encore deux fois de ce côté voilà quand vous avez fini quatre fois faites quatre fois également de l'autre côté toujours sur l'expiration quand je souffle j'allonge la jambe quand j'inspire je reviens mantez la jambe dans l'appui le sol toujours bien bien fixe le bassin aussi est bien bien fixé c'est très important donc je serre bien le périlé et je creuse bien le ventre continuez comme ça allez-y continuez encore deux fois de ce côté allez-y encore voilà une dernière fois parfait très bien sol si vous pouviez vous passer du haut de dos si vous trouviez que c'était assez libre au niveau du début du début du aimer de la ceinture à le dos Vous continuez sur ce niveau-là, éventuellement niveau 2, j'ai une jambe en chaise renversée. Prêt bien. Maintenant, sur l'expiration, j'allonge la jambe à 45 degrés. Et lorsque j'inspire, je relève. D'accord ? Toujours quand je souffle, je tire dans la poindre du pied vers le sang. Encore deux fois, comme ça. Prêt bien. On repose, on se pire le sol. Expiration suivante, je remonte l'autre genou. Et, pareil, lorsque je souffle, j'allonge à 45 degrés. Quand j'inspire, je reviens en chaise renversée. Toujours le centre est très engagé pour fixer le bassin et la jambe qui est en affiance. Encore trois fois. Sur l'expiration suivante, vous reposez. le pied au sol. Vous pouvez laisser glisser une jambe. Au récit, on va aller de jambes au sol. Et vous faites des mouvements désuglaces avec vos pieds de balancier. Pour bien détendre les membres d'intérieur. Parfait. On va passer, si vous pouvez, seulement si vous pouvez, au niveau 3 de One Life Smash. On revient les genoux en chaise renversée. Toujours la bonne posture. Et lorsque j'expire, j'allonge la jambe. Et cette fois, je descends un petit peu plus bas. Pas trop bas pour commencer. Donc, si je peux seulement. Mais j'engage le centre très, très fort. Ici, je serre d'impérer. Et je creuse davantage. Encore deux fois. Sur l'expiration suivante, je repose le pied au sol. Et donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Chaise renverseée au départ. Allez, lorsque j'expire, j'allonge les genoux. Je descends vers le sol. Pas trop bas au départ. Attention à bien guider le centre. Encore une dernière fois. Encore une dernière fois. Encore une dernière fois. Parfait. Quand vous avez fini, vous reposez les deux pieds à l'intérieur. Vous pouvez amener un genou progressivement, les deux genoux vers la poitrine. Vous placez une main sur chaque genou. Vous faites des cercles avec vos jambes. Vous placez tantôt le bas du dos. Tantôt les fessiers. Vous pouvez faire également l'autre sens. Parfait. On va faire une dernière pariante, un dernier niveau, le niveau 4. Et éventuellement, pour moi de l'extrachénaire, on a mis deux jambes en chaise renversée. Et là, on avance plus les jambes fureurs. D'abord à 45 degré au départ. Voilà. Chaque fois que j'expire, j'avance la jambe. Je vais vite que j'aie bien allongé la nuque. Toujours, je serre bien pour dériner le ventre bien à votre amoeuvre. Progressivement, si je dois, je descends. Sous-titrage ST' 501 Encore une fois, de chaque côté. Sur l'expiration suivante, je repose un pied, puis l'autre pied au sein. Je laisse glisser mes jambes à l'eau au seuil. Je revue mes pieds. Mouvement toujours visculaire. Ça va être les pieds décontractés. Bien récupérer. Continuez de bien récupérer. Pour l'exercice suivant, on va faire le Shoulder Bridge. Shoulder Bridge, c'est-à-dire le pont sur les épaules. On repose sur les épaules. Donc, on est sur le dos. Ici, toujours. Alors, les talons un peu plus proches du bassin, cette fois. Voilà, vous rapprochez vos talons du bassin au maximum, mais sans que ça bougeait le niveau des genoux. Je trouve quand même que c'était bien confortable pour le placement des genoux. Voilà, je respire de façon latérale, thoracique. Très bien. Sur l'expiration suivante, je vais décoller le bassin du sol. En sépant le péril en plan, je vais décoller un petit peu les lombaires. D'accord ? Lorsque je respire, je remets ça. A chaque fois que je souffle, j'emmoule ma colonne de débrale, comme un collier de pervers, l'atel ou l'atel, j'entrime mes lombaires, le bas de ma colonne de débrale dans le sol. Suyez bien le rythme de votre respiration. C'est toujours la respiration qui vit le mouvement de façon fluide. Très bien. Progressivement, on va emmener un petit peu plus de pervers. Lorsque on va monter sans contracter les fessiers, je serre le péril et je glanc le vent davantage. et je monte un petit peu plus de pervers, c'est-à-dire de verts d'air. Je pense toujours à l'image du collier de pervers, c'est préparement. Voilà. Progressivement, je monte un peu plus. Je monte toujours lorsque je souffle et je redescends toujours lorsque j'inspire. Je travaille toujours la mobilité de la colonne latérale, c'est très important. Serrez de plus en plus le péril et rentrez le nombril de plus en plus au fur et à mesure que vous amplifiez votre mouvement. Si vous pouvez, à présent, vous montez jusqu'aux autres pattes. Forcément, on contracte aussi la chaîne postérieure, c'est-à-dire l'arrière des cuisses et des fessiers. Vous sentez que ça travaille, nos talons sinon accueillent les talons dans le sol, mais concentrez-vous toujours sur le centre. Vous vous engagez très très fort. Une dernière fois, comme ça, ensuite, on va rester en haut-deux sur l'expiration suivante. Voilà, on reste en choudeur, mais j'inspire en haut-deux. J'inspire normalement, et sur l'expiration, j'inspire, je monte les deux fous de bras. Un à la pierre. Expiration suivante, je me profite, descendez-moi quand même, vous allez parler de quelques fèbres, enfin, vous allez prendre maintenant les bras en hauteur. Inspiration qui suit les bras, me descend, tranquille, beaucoup de sol. Expiration suivante, tranquille, pendant ce collier de perle. inspiration suivant les deux ainsi de suite la colonne maintenant qui se déroule du sol en imprimant bien chaleur d'être dans le tapis continuez tranquille selon votre masque on 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 Merci. Merci. Très bien. J'amène un genou vers la peau écrite, l'autre genou et je fais du flou de mes serbes pour bien lasser le banon d'eau, le haut de mes fessiers détendu. Oh. Parfait. À présent, on va faire quelques étirements. On va laisser glisser une jambe au sol. On amène l'autre genou. Je m'envoie croisée derrière la cuisse, ici, qui est vers le bout. Et je fais mes tirer comme ça. Alors, j'avance bien la nuque, toujours. Je place bien mes épaules loin les oreilles. Je pousse le plafond vers le plafond. Les ordreillements, ils volèges. Enquête au sol aussi. Je redresse le pied. Je pousse le talon très loin. Horizontalement. Voilà. Je me serre le bel et je creuse le ventre et je respire toujours de façon latérale toracique. On étire ici les six kilos jambiers, surtout, mais aussi tous les muscles qui gagnent. Toute la chale musculaire postérieure au ventre et au ventre et au ventre et au ventre. On relâche cette jambe. On la repose, sort, on laisse glisser et on va inverser. Allez, moi je viens de croiser derrière l'autre cuisse. J'allonge bien la nuque. Et je pousse le talon ici vers le plafond du bonnet. J'en quitte au sol. Je pousse le talon très, très loin. Je me concentre bien sur ma musculaire et sur ma respiration latérale toracique. Encore deux cycles respiratoires. Très bien. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez laisser glisser le sol et remuer encore vos jambes, et vous piétez dans des bouillards. Voilà. ... ... ...